Donc, dans la partie qui précède de l'exercice 2, on a démontré que la forme différentielle ΔF qui est égale Y sin X dx moins cos X dy, on a démontré que cette forme différentielle est une différentielle totale exacte, une DTE. Puisque c'est une DTE, alors le Δ peut se transformer en D droit. C'est exactement BF car on a démontré que c'est une différentielle totale exacte. Donc, maintenant, F, c'est une fonction de deux variables qui sont X et Y. Alors, sa différentielle totale exacte, DF, est égale DF sur DX dx, là D droit, D rond, D rond. Plus DF sur DY, DY. C'est très simple. Si on avait par exemple fonction de trois variables, alors la différentielle totale de F s'écrit DF sur DX dx, plus DF sur DX, plus DF sur DX, plus DF sur DX, etc., etc., pour quatre variables, etc. Donc, DF, sa forme différentielle s'écrit de cette forme. C'est ça, la forme différentielle, c'est ça, la différentielle totale de F, c'est ça. Et d'après les données, on a démontré que cette forme différentielle, c'est une différenciée totale exacte, donc on écrit DF. Et DF, c'est exactement ça qui est ça. Donc, est égale Y sin x dx moins cos x dy. Il est absolument et très bien clair que DF sur DX, c'est Y sin x. Et puis, DF sur DX, c'est moins cos x, moins cos x. Donc, DF sur DX est égale Y sin x. Et DF sur DX est égale moins cos x. Voilà, j'appelle ça 1, et j'appelle ça 2. Maintenant, notre objectif, c'est de déterminer la fonction F. Pour déterminer la fonction F, soit on part de l'équation 1, et on vérifie par l'équation 2, soit on part par l'équation 2, et on vérifie par l'équation 1. En fait, on va utiliser les deux pour que vous voyez bien les choses. On va partir de l'équation 1 d'abord, c'est ce qu'on va faire dans la part qui va venir pour déterminer notre fonction F. Alors, tout simplement, partir de l'équation 1, essayez de le faire avant de le corriger, qu'on va voir après dans la part qui va venir. Pour déterminer. Merci.